On travaille ensemble depuis un moment, on a commencé au Lombard avec les enfants du ciel. Le sang noir, qui était une histoire du pirate en quatre albums. Puis on a commencé la série IRS. Si je peux même me permettre, on avait déjà fait 90 pages dans A Suivre. Oui, c'est vrai. On avait déjà fait quelques histoires. Moi, à l'époque, je faisais surtout la BD humoristique ou semi-réaliste chez Dupuis. Et Bernard était un peu ma première rencontre en dessin réaliste. Donc c'est vrai qu'on s'est mis un peu au point avec A Suivre. Et puis voilà, au Lombard, après le sang noir, la série IRS, qui nous a amenés, 24 albums plus tard, à cette aventure des enfants du ciel. Bien sûr, donc Flavius Joseph, c'est l'historien qui est du bon côté, c'est-à-dire du côté des vainqueurs. Il a senti assez astucieusement que le peuple juif ne pouvait pas résister à la force des Romains. Donc c'est la fameuse révolte de Massada. Après ça, il va à Rome. Il est protégé par la famille des Flaviens. Il prend le nom de Flavius Joseph. Et c'est donc l'historien qui va raconter la révolte juive, toute l'histoire du peuple juif, un peu vu du côté des vainqueurs. Alors que son ancien ami juste de Tibériade, lui, reste fidèle à ses convictions, à son peuple, et d'une certaine manière, il est effacé de l'histoire, puisqu'il est du côté des vaincus. Et le but de la recherche archéologique va être de redonner un visage à ce juste de Tibériade. On n'est pas parti tout de suite sur ça. En fait, il faut se remettre dans le contexte. On a commencé cette histoire, mais on a discuté il y a quoi quatre ans. On était encore en cours de réalisation d'IRS. Et notre envie, en fait, c'était de partir un petit peu sur une autre BD. On aimait beaucoup, on a toujours beaucoup aimé faire les diptyques d'IRS. Et là, on réalise encore le 24e. Et on avait envie d'une autre pagination, parce que justement, la BD nous permettait de pouvoir faire des récits beaucoup plus denses. Et du coup, on a eu une discussion de se dire, tiens, on parlerait de quel sujet. Et Stéphane est venu avec ce sujet qui m'a tout de suite intéressé, qui m'a même passionné. Et on a toujours travaillé comme ça, on se rend compte. Et puis Stéphane me parle de vive voix comme s'il était un conteur d'histoire. Et moi, je suis subjugué. Je dis, ça me plaît beaucoup, j'ai hâte de le dessiner. Et c'est vrai que tout de suite, sur cette histoire, on s'est retrouvé pas mal. Au départ, il y a ce mélange, si on peut appeler ça comme ça, de religion qui est vraiment propre à Jérusalem, à la Palestine. Donc la religion chrétienne, la religion juive, enfin le judaïsme et la religion musulmane qui sont indissociables quelque part, mais qui en même temps se retrouvent au cœur des problèmes. Moi, j'ai trouvé important d'avoir différents points de vue, notamment parce que moi, j'ai grandi dans la religion catholique. Ma mère était très catholique. Mon père n'était pas de la religion judaïque, mais il était d'origine juive. Et j'ai beaucoup été dans les pays musulmans et notamment en Maroc. J'ai travaillé pas mal avec des artistes à l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan. Et je comprends très, très bien leur point de vue. Et je vois bien aujourd'hui, avec les événements à Gaza, je vois ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux. Et ça, évidemment, je ne le savais pas à l'époque où j'ai écrit l'histoire, mais la problématique, elle a toujours été là. Oui, c'est ça. Et dès qu'on prend position, quand on va dire, je sais pas, il y a le secrétaire des Nations Unies qui dit, mais voilà, c'est horrible ce que le Hamas a fait, mais ça n'intervient pas dans le vide. Et les Israéliens réagissent immédiatement. Oui, eux ne veulent qu'une condamnation d'une partie des choses. Et moi, ça ne m'intéressait pas de parler des terroristes. On entend parler du grand moufti. On sent bien qu'il y a des groupes extrémistes sionistes. Ce qui m'intéresse, c'est Esther, c'est Bilal. Ce sont des personnages qui n'ont pas demandé d'être plongées dans ce conflit-là. Esther, elle a déjà le conflit de la Deuxième Guerre mondiale qui pèse terriblement sur elle et sur sa famille. Et je trouve que ça peut être intéressant aujourd'hui de se dire, mais finalement, la grande majorité des Palestiniens, des Israéliens sont de bonne volonté, sont une majorité silencieuse qui a envie d'une solution au conflit, mais qui est portée par le drame de certains événements qui crispent les positions. Et là, on revient un peu aux origines de ce problème-là. Il y a des promesses qui ont été faites par les Anglais. D'un côté comme de l'autre, on sait très bien qu'ils ne pourront pas les respecter. Comment est-ce que tout ça se dévoile au milieu d'une quête de la vérité ? Alors, c'est un grand mot, la vérité. Mais justement, c'est comment est-ce que dans l'histoire et au quotidien, dans l'actualité, comment est-ce qu'on concilie tout ce qu'on voit avec l'opinion qu'on peut se faire des choses ? Et qui a une résonance parce que beaucoup la portent la vérité en porte-drapeau, justement. Et du coup, ils la ferment à notre vérité, à votre vérité. Et c'est ça aussi qu'on essaie d'exprimer. Alors, l'appagination, j'y ai pas pensé. Enfin, ce que je dis par là, on ne s'est pas dit au début du récit, voilà, l'album fera 200 pages. Alors, je dis pas qu'on est parti dans le vide en improvisation. C'est pas ça du tout. Mais l'idée, c'était de vraiment résumer tous les propos qu'Esther Spohn vient d'illustrer et d'avoir cette place, justement, pour poser tous ces personnages et de prendre le temps d'avoir aussi... de ressentir les espaces dans lesquels on voyage. Et donc, il peut y avoir un moment contemplatif, mais qui ne fait que renforcer l'accélération du récit, l'urgence de ce personnage de trouver la vérité. Et c'est vrai que là, d'ailleurs, nous sommes en train de parler et j'ai devant moi un paysage, justement, qui exprime une certaine plénitude. Et en même temps, c'est ça qui nous importe dans un récit comme celui-ci, c'est de pas nous limiter, d'avoir cette liberté de s'exprimer et de pas se restreindre à des codes BD qu'on pouvait avoir avant pour des conditions éditoriales, voilà, parce que c'était une présentation. Et ça, c'est quand même une chance pour des auteurs comme nous, de se dire, l'album fait 200 pages, il fait 200 pages, l'album fait 300 pages, il fait 300 pages, c'est pas un problème. On va aller au fond de notre histoire. Oui, je pense que la tentation, évidemment, après avoir fait des albums assez classiques comme IRS, c'est de se dire, à un moment, les années ont passé, on a plus de maturité, on va aller plus au fond des shows dans nos envies. En même temps, on n'oublie pas complètement notre manière de faire un peu classique. Donc on garde cette structure, mais on essaie de l'allonger. Donc fatalement, oui, je crois que j'étais conscient depuis le début que c'est un album qui demande de la participation au lecteur. Moi, je venais un petit peu de ça et quand on a fait IRS, je me suis dit, partons sur le modèle des séries américaines, c'est-à-dire on crée un personnage qu'on peut comprendre dès le début et on donnera des clés en avançant. Ici, j'avais envie de revenir, c'était bien sûr l'envie de Bernard aussi, c'est de revenir à quelque chose, oui, qui est un peu plus complexe. Et on a utilisé quelques moyens, comme la quête archéologique dans le côté un peu Indiana Jones, les nazis qui ne sont pas là pour le folklore, qui représentent une certaine manière de voir les shows. Tout ça, ça donne quand même du suspense, donc ça permet de faire avancer le lecteur dans quelque chose qui n'est pas trop complexe. Mais s'il veut y réfléchir, il y a de quoi... Voilà, ce qu'on découvre à la fin n'est pas un trésor au premier degré. C'est quelque chose d'un petit peu plus intellectuel, en tout cas qui a surtout une valeur historique. Moi, je trouve qu'elle est importante, mais le lecteur peut se dire, oui, mais il faut vraiment rentrer dans les éléments pour bien comprendre ce qui se passe. Et là, c'est amusant parce que souvent, quand tu parles de notre livre et tu as tout à fait raison, tu cites Indiana Jones et moi, je cite plutôt le patient anglais. Et on a deux sensibilités qui se complètent parce que je pense qu'en fait, il y a un petit peu du patient anglais et un peu d'Indiana Jones aussi. Alors moi, c'est surtout, je me rappelle des lectures des Blake et Mortimer entre le mystère de la Grande Pyramide où c'est un récit assez dense. Et puis, tout d'un coup, Jacob prend le temps de nous montrer Mortimer devant la pyramide. Et moi, ça m'avait marqué. Donc, j'avais envie de retrouver un petit peu ça à travers notre album. Alors, il y a un peu des deux, quoi. Il y a un petit peu des deux. Je dirais qu'on avait une belle relation éditoriale avec le Lombard. Ils avaient envie de faire des albums un peu plus longs, mais pour eux, plus longs à l'époque, ça voulait dire 54 pages, 62 pages maximum. Alors, quand on leur a parlé du projet, ils étaient « Oui, oui, c'est très, très bien, mais on rêverait de faire ça ». Ce n'était pas « On rêve de faire ça ». On disait « Mais est-ce que c'est vraiment... » Et je pense qu'on s'est posé la question « Qui irait-on voir ? » Et c'est vrai qu'on connaissait Daniel Maguen pour des raisons plus galerie, beaux livres, effectivement. Je ne sais plus très bien comment c'est venu sur le tapis. Est-ce que toi, tu avais déjà des contacts avec Daniel Maguen ? Oui, tout à fait. Et moi, j'étais aussi lecteur de ce qu'il produisait en tant qu'éditeur. Et je t'avais dit que je pense qu'un récit comme le nôtre conviendrait bien à un éditeur tel que lui. Et voilà, ça s'est fait naturellement parce que j'avais déjà effectivement en tant que dessinateur des contacts avec Daniel au travers des expositions. Et ici, je trouvais que c'était l'écran idéal justement pour un récit aussi dense et aussi long. Oui, on voulait un éditeur qui puisse comprendre et cette envie de faire un beau livre et de prendre de la place. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que lui, mais c'est vrai qu'on a trouvé aussi avec son éditeur, avec Vincent Audin, quelqu'un avec qui il a été possible de construire quelque chose patiemment parce que ça a été quand même plusieurs années. Qui s'est beaucoup investi aussi, qui n'était pas du tout un éditeur passif. Il a été très participatif et on a vraiment tous construit cet album ensemble. C'est vrai que comparé à un IRS qui, à un moment, je ne vais pas dire devient une routine, mais en tout cas, devient un processus très régulier qu'on répète. Ici, bon, avec l'éditeur, on est quand même revenu plusieurs fois sur les textes. S'assurer que tous les dessins, voilà, s'il y avait peut-être une ou l'autre expression, ou mettre ceci plus en évidence qu'autre chose. C'est agréable de rentrer vraiment plus dans la recherche du bel objet, d'aller plus dans les détails. Ça a été une belle expérience qu'on va répéter puisqu'on a un autre projet. Tout à fait. On a déjà un autre projet d'un autre one-shot de longue haleine dans lequel je vais expérimenter la couleur directe. Et puis, on va partir dans une autre époque avec d'autres types de personnages. On va réserver la surprise. Alors, il y aura effectivement une exposition des planches originelles chez Daniel Mayen. Elles sont déjà visibles en off, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore accrochées au mur, mais quiconque se rend à la galerie pourra déjà les consulter. Mais je n'ai malheureusement pas encore la date de l'exposition à vous donner. Avec plaisir.